La Corneille, un conte avec le son « Aïe » écrit et illustré par Camon. Chapitre 1 Lexie fait ses devoirs. Léon sommeille, puis se réveille, la regarde et se rendort. Dans la chambre de Lexie, il y a un trou dans la vieille moustiquaire. C'est samedi. Papa ne travaille pas. Il retire la vieille moustiquaire pour la faire réparer. « Laisse la fenêtre ouverte, Lexie. Il fait beau soleil, dit papa. » Maman appelle. « Lexie, descends pour le goûter. » « Oui, oui, j'arrive, maman. » « Léon, toi, tu veilles et tu ne bouges pas. » « Oh, un gâteau moellé aux groseilles. C'est super, maman. » « Oui, je sais que pour toi c'est une véritable merveille. » « Et aujourd'hui, j'avais le temps de cuisiner. » « Ah, tout est bien en bas. » « Retournons voir notre ami Léon. » « Il sommeille. » « Une corneille, perché sur une branche près de la fenêtre, surveille. » « Elle s'approche et se pose sur le bord de la fenêtre. » « Elle prête l'oreille. » « La corneille, au long bec balaie du regard, la chambre de Lexie. » « Elle toise du mur au plafond, d'un œil sans pareil. » « Mais qu'est-ce que c'est que ce petit truc vert bouteille ? » pense la corneille. « Hum, hum. » Chapitre 2 Le sommeil de Léon est troublé. Il se réveille tout effrayé. Il a juste le temps de se cacher derrière le portable. Le monstre volant tout noir s'installe sur le dossier de la chaise. « Hey ! Une corneille ! » « Embraille, Léon, embraye ! » se dit Léon tout apeuré. Léon s'agrippe sous le rebord du bureau. « Une chance que je suis petit ! » Mais la corneille l'entend. « Sors de là, petit déjeuner vert bouteille ! » « Elle va m'attraper. » « Si seulement il y avait un treillis ! » pense Léon. « Vite, en bas ! » « Je ne peux pas rester là. » « J'ai peur. » « Et Lexie qui n'est pas ici. » « J'en ai les pattes qui trempent jusqu'au bout des orteils. » Léon devient rouge vermeil. « La porte est fermée. » « Je ne peux pas sortir. » « Je pourrais peut-être me cacher dans ma plante. » « Mais c'est trop loin. » « Mon terrarium est tout près. » « Mais la corneille peut y entrer la tête. » « Et une course contre ce monstre à deux ailes pour me cacher dans le tapis de yoga » « N'est pas bon conseil. » « Chapitre 3. » « Tu es coincé, caméléon juteux. » « Miam, 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 miam. » « Un repas sans pareil. » La corneille enfonce la tête dans la chaussure pour attraper Léon. « Mais soudain, il y a un bruit de porte qui s'ouvre. » Lexie voit la corneille, la tête dans le soulier. Elle comprend tout de suite ce qui se passe et crie « Hey ! » La corneille sursaute et se relève, la tête coincée. Lexie crie encore plus fort « Hey ! Sors d'ici, toi ! » La corneille tout effrayée. L'espadrille tombe. Le monstre s'envole. « Mon pauvre petit Léon d'amour. » Léon la tête comme une nid d'abeille. Il trempe comme une feuille d'oseille dans la main de Lexie. Papa arrive avec la nouvelle moustiquaire. « Petit Léon, tu as dû avoir la fausse de ta vie. » « Hum, je n'ai pas été assez prudent. » « Promets-moi qu'il y aura toujours la moustiquaire et veille sur moi, pense Léon. » Si tu as bien aimé l'histoire, trouve les livres de Camon, les livres pour enfants, sur Amazon ou sur le site Smash World. Bonne journée et bonne lecture.